Je veux une république irréprochable. Eric Wörth encourt 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Mais je veux changer la pratique de la république. Plus de simplicité, plus de proximité. C'est quoi qu'il y a 10 ans ? 10 ans on peut le dire ! 10 ans tout le monde ! Plus d'humilité, plus d'authenticité. Le plein emploi, en 5 ans, je m'y engage. 2 814 900 chômeurs sans aucune activité. C'est un chiffre jamais égalé depuis décembre 1999. Le travail n'est pas assez récompensé. Et c'est donc un nouveau gel du point d'indice pour les 5 millions d'agents du service public. Tous ceux qui voudront travailler davantage pour gagner davantage pourront le faire. Et si l'on compte ceux qui n'ont exercé qu'une activité réduite, près de 4,3 millions de personnes cherchent du travail fin 2011. On augmentera ainsi le pouvoir d'achat. C'est près d'un français sur deux qui exprime des inquiétudes face à l'évolution du pouvoir d'achat. On mettra du carburant dans la croissance française. On prévoit une croissance nulle pour les 18 mois à venir. La croissance créera des emplois. Les emplois donneront du pouvoir d'achat. L'économie française devrait rentrer en récession. Avec un impact majeur dans cette récession, c'est que bien sûr, si les entreprises n'ont pas plus d'activité, il y aura des ajustements sur le marché du travail et des destructions d'emplois. Je veux que celui qui veut rester plus longtemps pour avoir une meilleure retraite puisse le faire. Les plus touchés par cet envolée, les seniors. Ils sont 16% de plus à connaître le chômage. Je souhaite également mettre la question du logement au cœur du débat politique français. 8 millions de personnes en difficulté de logement en France, cinquième pays le plus riche de la planète. L'école de l'excellence, de la réussite, de l'exigence, je m'y engage. Moins 6 650 en fort poste dans le second degré, alors qu'on accueille 30 000 élèves de plus à cette rentrée. C'est ma conception de l'égalité, de l'équité et de la justice sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada